Bonjour à cette conférence Palmy Comics sur la construction d'un univers cohérent en comics avec le nouveau canon. Donc on va commencer par un peu mettre en place le background de l'édition des comics, assez rapidement quand même, vu qu'on a qu'une heure, on va essayer de ne pas passer trop de temps sur les généralités, mais s'il y a des gens ici qui ne connaissent pas trop comment ça se passe, autant au moins vous expliquer. Et après on rentrera un petit peu plus dans le côté un peu de l'être technique de la chose. Donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2015 il y a eu un changement, c'est que les comics Star Wars ont commencé par être publiés aux Etats-Unis par Marvel. Marvel qui est donc dans la même entreprise, avec Lucasfilm désormais, sous l'égide de Disney. Et du coup en fait ils ont décidé de dire que les histoires qui avaient été conçues avant et qui risquaient après de devenir un fardeau au niveau de l'adaptation des films, etc. Ils étaient mis sous un label qui était le label légende, c'est des histoires légendaires de l'univers Star Wars, avec des personnages, des choses comme ça. Mais ils ont décidé de simplifier ce qu'étaient les histoires canoniques, c'est-à-dire officielles de chez officiel, en gardant à ce moment-là six films, plus les dessins animés, Clone Wars et Rebels, et du côté des comics et des romans, ne garder que les adaptations des films dans d'autres médias et de laisser tout le reste de côté. J'entends des saufs, il y a des petites exceptions comme ça, j'en reçois nos datons, des choses comme ça, mais globalement j'essaie de simplifier la chose pour tout le monde. Les pros, là, chut ! Et donc en VO, aux États-Unis, en janvier 2015, Marvel a lancé deux séries régulières, là, vous voyez les couvertures passées en fond, la série Star Wars, on va faire un peu compliqué, et la série Dark Rador, qui se déroulent toutes les deux juste après l'épisode 4, et donc il y en a une qui suit plutôt les héros, ou je doute de laquelle, et tandis que Dark Rador est centré sur Dark Rador juste après l'épisode 4, donc après la plus grosse effete de l'Empire à ce moment-là, et pour voir comment il reconstruit son pouvoir, vu qu'au moment de l'Empire contre-attaque, il est plus puissant que jamais. Au passage, c'est pas forcément un coup de balai total sur ce qui avait eu lieu avant, il y a des personnages qui ont été créés dans l'univers étendu, qui vont être progressivement réintroduits dans le canon, alors les histoires qu'ils ont vécues, a priori non, pas forcément en tout cas, mais certains personnages sont réintroduits, comme ça, au fur et à mesure, dans ce qu'on appelle le canon officiel. Alors après, je vais rentrer vraiment là pour ceux qui n'ont jamais lu de comics. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais lu de comics ? Levez la main. Je vois déjà une 3-4 mains, donc ça suffit pour que j'explique. Les comics aux Etats-Unis, ils sont publiés au rythme d'épisodes, en général mensuels, un épisode tous les mois, d'une vingtaine de pages. Pareil, on va s'expliquer, il y a plein de cas particuliers, mais on va rester dans les trucs simples. Ils sont publiés à un rythme d'une vingtaine d'épisodes, tous les mois. Et au bout d'un moment, en général, entre 4 et 6 épisodes, ce que fait Marvel, c'est qu'il les recueille dans ce qu'on appelle un TPG ou un art cover, en bref, dans une BD, et qui après est disponible avec ce qu'on appelle un arc narratif complet à la vente. Nous, en France, à l'Uni Comics, on est l'éditeur de Marvel et donc de Star Wars. Et en ce qui concerne la méthode de publication, pour les séries Star Wars et la Vador, ce qu'on fait, c'est qu'on les publie d'abord en... C'est la souris, c'est ça ? On les publie d'abord en... en kiosque, puis après, en librairie. En fait, le... 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 On a un magazine Star Wars, donc qui est un dimestriel, dans lequel on publie à chaque fois deux fois deux épisodes, donc deux de Star Wars, deux d'Avador, tous les deux mois. Et très rapidement après, on publie, donc, ce que vous aviez vu dans les quelques secondes, donc les tomes 1 et 2, etc., de Star Wars et d'Avador. Donc là, par exemple, ça, c'est le magazine, celui qui était juste là-bas. J'aurais dû mettre en pause. C'est pas grave, ça tourne. C'est un diaporama. Donc, on a fait une édition spéciale du numéro 7, spécialement pour Cussez, donc avec couverture façon vieux toys, et à... et ça, c'est une édition. Hop, pause ! Ah, c'est magique. J'ai fait pause ou pas ? Voilà, j'ai fait pause. Donc, ça, c'est l'édition spéciale de Cussez. Je prends deux secondes juste pour en reparler. On a été à 1000 exemplaires, donc c'est le numéro 7 de Star Wars qu'on a sorti dans une édition juste pour le festival. Donc, voilà. Les comics, c'est canonique depuis janvier 2015 sur Star Wars, et on les publie en français, en édition, en recueil ou en pièce pour Star Wars et Dark Vador. Il se trouve que, donc, on a différents types de publications. On a des séries régulières et des mini-séries. Donc, les séries régulières, c'est des séries comme Star Wars et Dark Vador, dont on a déjà parlé. et il y a aussi, donc, des mini-séries qui sont là pour raconter des histoires spécifiques, alors, plutôt centrées sur des personnages en général. Donc, on a, par exemple, la mini-série de Princesse Ria, qui est la première des mini-séries à avoir été lancée en même temps que Star Wars et Dark Vador. Et donc, c'est une histoire que nous, on a publiée directement en librairie, et nous, qui est un volume complet. Le choix, pour le coup, c'est aussi ici de rester sur la même époque. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, Star Wars se passe juste après l'épisode 4, Dark Vador de la même manière, et les deux séries, en plus, sont un peu les deux phases de la même pièce. C'est-à-dire que, parfois, à un certain moment, on va voir des scènes qui se déroulent du côté de Star Wars, on va voir ce qui se passe en contrefouc du côté d'Arc Vador et inversement. La mini-série sur la princesse IA, elle va aussi se dérouler à ce moment-là. Elle va se dérouler donc au moment de la... entre l'épisode 4 et l'épisode 5. Elle se déroule, en fait, très légèrement avant. Elle se déroule avant le début de la série Star Wars. Mais on reste, encore une fois, sur ce moment-là. On va creuser après pourquoi il y a ce choix qu'il s'est fait. Après, il y a une autre série qui a été lancée plus ou moins au même moment. C'est la série Kanan. Alors là, on rentre dans les cas un peu particuliers dans le sens où quand Marvel décide de lancer des séries, ils se focalisent donc, pour la plupart, entre l'épisode 4 et l'épisode 5. Pourquoi ils font ça ? Parce que, au bout du compte, c'est la période qui est la plus aisément identifiable, la plus iconique et aussi, surtout, celle qui nécessite le moins de background pour un lecteur qui veut se lancer dedans. Il y avait juste besoin d'avoir vu l'épisode 4, c'est tout, et on peut se lancer dans les comics. Mais à côté de ça, ils veulent quand même lancer le message que toutes leurs histoires ne vont pas se dérouler à ce moment-là. Il va y en avoir beaucoup, on va voir, la plupart de l'instant se déroulent là, mais dès le début, ils veulent envoyer un signal comme quoi ils n'oublient pas le reste de l'univers. Et donc, le choix est fait de manière assez logique de s'intéresser aux autres œuvres du canon. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le canon, à ce moment-là, le canon dans le sens les œuvres qui sont officielles, officielles, on va dire. À ce moment-là, il y a les films et donc, il y a le dessin animé, le Noirs et les Star Wars Rebêtes. Le choix, donc, c'est de faire ce qu'on appelle aussi du transmédia, c'est-à-dire avoir des histoires qui se répondent sur des médias différents. Donc, on a Star Wars Rebêtes qui est un dessin animé et à côté de ça, on va avoir Kanan qui va être centré sur la genèse de Kanan Jarus, donc un des personnages de Star Wars Rebêtes. Alors, on voit Kanan Jarus, il apparaît en fond de la couverture. On va s'intéresser, en fait, au moment où il était, c'était le sous-titre de la série au moment de son lancement, le dernier Padawan, et donc, juste après l'art 66, donc, à la fin de la revanche des 6. Les 6. J'ai toujours un peu de 6. le choix, du coup, c'est à la fois de dire qu'on se place en lien avec Star Wars Rebêtes, mais aussi avec la prélogie, parce que pour le coup, on se met à la fin de l'épisode 3. C'est une manière, déjà, d'augmenter les liens entre les différentes œuvres, de densifier, on va dire, l'univers. On retrouve d'ailleurs la maître Jedi qui est l'une d'Epatie là-bas, qui est donc la maître de Kanan, qui avait déjà russes, à son moment. Je le sentais, je le sentais, là, l'erreur. Et après, dans le point de vue éditorial, Marvel savait au moment où il lançait Kanan que c'était la série la plus risquée. Sur Star Wars, vous savez que c'était pas trop risqué. Dark Vador, le méchant plus connu de l'histoire du cinéma, vous savez que ça allait. Princess Leia, c'était une mini-série, donc de toute façon, c'était des risques beaucoup plus contrôlés, sur lesquels, en plus, il s'avait mis des auteurs connus. Sur Kanan, c'est des auteurs moins connus et en plus, c'est un personnage moins connu. À partir de là, ils ont un peu été flous sur le caractère série régulière ou mini-série. Ils n'ont jamais trop insisté sur le type de série qui était Kanan. Ce qu'on peut imaginer, là, c'est vraiment purement spéculatif, c'est qu'ils avaient l'intention tout simplement de laisser l'auteur, donc Greg Weisman, qui est le producteur sur Star Wars Rebels, raconter le long d'histoire qu'il avait envie sur le personnage tant que les ventes étaient correctes et l'arrêter soit au moment où les ventes rentraient dans une zone qu'ils estimaient ne plus être satisfaisante, soit au contraire quand Greg Weisman arrivait ou des histoires qu'il avait racontées. C'est aussi pour ça que Greg Weisman, au début, était annoncé juste sur le premier arc narratif, puis après, on a dit « Ah, en fait, il fera aussi le deuxième. » Voilà, c'était une annonce un petit peu curieuse ou étrange, mais on sentait qu'il y avait vraiment des choses sur lesquelles nous, même en tant que lecteurs, on n'était pas forcément au courant. C'est pour ça que Kanan a une place un petit peu là-bas. Au bout du compte, ce sera ce qu'on pourrait appeler une maxi-série, c'est-à-dire qu'ils ont fait tous épisodes, donc l'écrit en deux tomes, c'est plus long qu'une mini-série, c'est quand même pas vraiment une série régulière, voilà, mais donc ils ont fait deux tomes où c'est la même équipe créative du début à la fin, quasiment, Greg Weisman et Pépé Larraz avec les dessins magnifiques de Pépé Larraz dessus. Alors là, petit peu, genre je regarde sur mon téléphone pour voir où je suis. Oui, tout à fait. Donc, on voit qu'au niveau des différents moments, on est soit entre l'épisode 4 et 5, soit au niveau de la prélogie. Il y a quelque chose qui est assez logique là-dedans, c'est le fait de ne pas s'approcher des zones, on va dire, sur lesquelles il peut avoir le moindre danger, c'est-à-dire qu'au début, ils refusent d'aller trop dans la prélogie parce que c'est une partie de la saga où les avis ne sont pas forcément tous unanimes, voilà, autant sur la trilogie ça va, autant sur la prélogie il y a, on va dire, les contre, et du coup, ils préfèrent ne pas trop s'investir là-dedans dès le début. Pareil, ils ne vont pas aller vers le post-épisode 6 parce qu'évidemment à ce moment-là on n'en sait encore pas grand-chose sur le réveil de la force donc il y a vraiment un côté, on fait attention aux infos qui s'échappent. Petit à petit, il rajoute des nouvelles miniseries au premier rang desquelles on a Chewbacca donc se situent aussi entre l'épisode 4 et 5 et on commence petit à petit à augmenter on va dire le tissu narratif c'est-à-dire au lieu de rester juste entre l'épisode 4 et 5 avec Chewbacca, Dando, Princesse Léa, les séries principales petit à petit on va agrandir cette zone narrative et on va commencer à utiliser tout le spectre qui existe. Donc Chewbacca c'est entre l'épisode 4 et 5 très bonne série d'ailleurs, très sympa. Puis après le deuxième arc narrative de Kanan il est situé donc cette fois-ci avant le premier une préquelle où on se retrouve cette fois-ci vraiment dans la guerre des clones avec le général virus etc. donc là on plonge vraiment pour le coup dans la prélogie. À côté de ça ça a été la grosse annonce de la grosse sortie commise de la fin d'année 2015 de la Légumine de l'Empire qui est située juste après l'épisode 6 donc juste après le retour du Jedi même une première page de la BD on est au moment de la destruction des temps de la mort et on va suivre en fait différents personnages alors les héros et le personnage qui est fil rouge dans les relignes de l'Empire c'est la mère de Podameron donc on commence déjà à introduire les éléments qui vont mener vers le réveil de la force alors c'est pour ça qu'il s'appelle d'ailleurs Voyage vers Star Wars au réveil de la force il ne faut pas voir ça forcément comme il y a des révélations complètement fracassantes sur le réveil de la force de dents parce que c'est vraiment une bannière histoire de dire il y a des éléments qui amènent le réveil de la force de dents là entre autres l'histoire de la mère de Podameron qui est donc là sur la couverture alors au passage d'ailleurs c'est assez rigolo parce que dans la série Star Wars comme dans la série les ruines de l'Empire en fait on voit que le personnage de Luke dans les deux cas est à la recherche de temple ou d'artefas Jedi donc ce qui met pour le coup aussi en place l'intrigue principale d'une certaine manière du réveil de la force on a vraiment des éléments comme ça d'ailleurs sur lesquels on ne se focalisait pas forcément au moment de la lecture des ruines de l'Empire par exemple mais une fois qu'on a vu le film c'est aussi ça qui met en place et après les ruines de l'Empire il y a une autre mini-série qui est sortie qui est Obi-Wan et Anakin et du coup qui est située entre les épisodes 1 et 2 donc c'est le moment où Anakin a accepté de devenir un Jedi un Badawan en tout cas et il est en train de compléter sa formation avec Obi-Wan et évidemment il y a l'homme Palpatine qui à ce moment là commence à s'intéresser à Anakin et essayer de le prendre un peu dans sa toile alors c'est une salle qui n'est pas encore finie en VO mais qui paraîtra au deuxième semestre en France et qui pour le coup encore une fois s'intéresse à une période qui n'était pas encore qui n'était pas encore traité dans le dans le canon officiel et qui même à l'époque de l'univers étendu avant les choses qui maintenant sont sous l'étendard légende n'avaient pas été beaucoup traitées il n'y avait pas beaucoup d'oeuvres qui traitaient de cette période donc c'est assez original pour le coup et depuis maintenant quelques semaines a commencé en VO la la série Podameron donc qui sera proposée en librairie en France et la série Podameron elle s'intéresse du coup aux aventures de peau juste avant le réveil de la force la mission sur laquelle il est c'est la recherche de l'or Santeca donc celui avec qui il est au tout début du réveil de la force et c'est une série qui est intéressante alors pour l'instant on est à l'isode 2 si je ne dis pas fêtise mais là je vous montre un peu les couvertures alors ça c'est la couverture de l'épisode 1 on ne voit pas dans ce réseau tranquille rien de spécial là c'est la couverture je crois du 3 si je n'ai pas de bêtises ou du 2 je ne sais plus c'est pas très grave donc dans laquelle on voit entre autres certains pilotes qui étaient dans l'attaque de Starkiller et il y a aussi un extraterrestre qu'on voit tout à droite et lui c'est intéressant parce que c'est un personnage qui vient des ruines de l'Empire donc on a un comics qui se situe avant le film et qui utilise les personnages du film mais qui utilise aussi des personnages qui viennent d'un autre comics c'est le règne de l'Empire mieux que ça haha révélation tout ça dans l'épisode 4 ça c'est la couverture de l'épisode 4 et on voit avec Po face à un hut et on sait que ce hut voilà on sent que l'épisode soit encore sorti on sait que c'est Gracchus et que c'est un hut qui est apparu dans la série comics du coup Star Wars dans l'équivalent du tome 2 donc voilà j'ai pas encore lu ce type de visage je sais pas ce qu'il se passe ou non mais voilà ce qu'on sait déjà c'est que par contre comme le dit si bien le titre de cette magnifique conférence il y a la volonté de créer un univers cohérent et pour ça ce qu'ils font c'est qu'ils essayent au maximum de créer du tissu narratif commun aux différents médias on le voit avec Canaan on le voit avec Po on le voit avec chacune des séries il y a des rappels de l'un à l'autre qui petit à petit racontent une grande histoire une grande saga après tout c'est normal c'est aussi ça qu'on aime dans Star Wars alors ça ça va pas faire si tu bouges hop alors comme je disais Gracchus il apparaît dans le tome 2 de Star Wars il y a aussi le tome 2 je me suis retrouvé donc ce qui est intéressant chez Marvel c'est le choix qu'ils ont fait au niveau des auteurs c'est à dire qu'ils ont choisi des auteurs très spécifiques on va dire pour lancer les séries Star Wars ils ont choisi par exemple donc sur Star Wars Jason Aaron qui est sans doute l'un des meilleurs scénaristes de comics actuellement voire tout court c'est un scénariste qui est capable de tout écrire dans la série Thor Dieu du Tonnerre il va écrire un récit complètement épique démesuré sur plusieurs époques etc dans Wolverine en Zaytman il va faire quelque chose de beaucoup plus sombre et avec beaucoup d'humour dans d'autres titres il va écrire des polars extrêmement sombres et à côté de ça il va aussi sur Star Wars il va vraiment adapter son écriture pour proposer une écriture cinématographique la manière de on va dire d'écrire ses scripts puisque le dessinateur a vraiment adopté une manière de dessiner très cinématographique avec des plans larges un découpage vraiment rythmé etc on le retrouve aussi bien chez le dessinateur du premier art que j'ai ce qu'il y a 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 c'est à côté de ça Kieran Bielan qui est écrit Dark Vador c'est un scénariste qui est habitué à écrire les méchants il a écrit une longue histoire sur Loki il a une histoire qui est écrite sur les supersoles d'un nazi il a écrit aussi une équipe de X-Men au moment où il flirtait plus avec les méchants avec un truc magnéto etc donc il a vraiment un vrai plaisir à écrire des personnages avec des facettes négatives et il a un type d'écriture qui fait que au long cours on va dire c'est à dire il aime mettre en place des éléments qui vont pas forcément être compris au premier épisode ni au deuxième ni au troisième mais peut-être au six dixième douzième épisode à se resservir d'un élément qu'il a introduit au début et ça c'est quelque chose avec lequel il est très fort alors après là on a un cas un peu particulier on a un cas de Lambeau avec Charles Saul et Alex Maliff Alex Maliff c'est un dessinateur qui habitue généralement à des trucs qui tiennent plutôt du polar comme Terre de Ville ou Scarlet et là donc sur Lambeau on a l'histoire d'un casse donc c'est vrai qu'on retrouve quand même un petit peu ce type d'imagerie avec lequel ça colle bien et sinon c'est surtout pour Charles Saul que je m'arrêtais là-dessus parce que Lambeau c'est le premier comics qu'il écrit c'est la deuxième de mes séries juste après Princesse Leia et il se trouve qu'en fait ça lui a bien plu d'écrire du Star Wars parce que du coup derrière il écrit Obi-Wan et Anakin puis Podameron donc voilà il reste vraiment là pour écrire plein d'histoire et c'est un choix qui montre aussi une volonté pour Marvel non seulement de mettre ses bons auteurs mais en plus d'essayer de garder on va dire un noyau dur d'artiste Marco Keketo qui dessinait les ruines de l'Empire après il a dessiné Obi-Wan et Anakin Finnotto qui fait Chewbacca après il est sur Fedameron etc non c'est pas forcément une volonté de faciliter parce que par exemple sur la série la marron si j'ai bien fait mon truc c'est Han Solo qui apparaît sur la série Han Solo bravo je suis content sur la série Han Solo c'est des nouveaux auteurs c'est la première scénariste qu'ils mettent sur une série Star Wars elle marche au milieu c'est l'hypermégio aux couvertures et c'est Mark Brooks au dessin alors c'est un moitié un nouvel auteur il avait déjà fait des couvertures mais pour le coup là il va faire des intérieurs et il est très content de les faire d'ailleurs mais voilà il y a une vraie volonté à la fois d'inviter des nouveaux auteurs de changer d'avoir des scénaristes ou des dessinateurs régulièrement nouveaux entre la série Star Wars on n'a pas de changer de dessinateur mais avec à chaque fois des dessinateurs très en vue etc et à la fois de garder un petit peu un coeur de scénariste par exemple un peu plus restreint pour sans doute plus de cohérence c'est de un brainstorming qui est sur les mêmes personnes j'ai été clair là sur la dernière phrase ça a l'air à peu près en gros vous avez compris l'idée voilà donc là au niveau des périodes qui vont être ciblées on reste encore un peu sur les mêmes par contre Han Solo va être située entre l'épisode 4 et 5 on n'a pas forcément une date très précise mais voilà en tout cas c'est avant l'épisode 5 c'est avant de découvrir dans l'entrée de contre-attaque qu'on suit ses aventures il y a d'autres séries qui ont déjà été soit annoncées soit qui sont en rumeur par exemple il va avoir une adaptation du film en comics par Jeff Winding et Luc Ross et il va aussi avoir des comics liés à Rogue One alors pour l'instant vous seriez là vous en savez à peu près autant que moi tout ce qu'on sait sur ces comics c'est qu'à priori il y aura 3 épisodes plus un one shot donc 4 épisodes qui sortiront en octobre à priori sinon je me rappelle bien de la date c'est 3 mois d'octobre et c'est à peu près tout ce qu'on en sait pour le moment on ne se connait pas le scénariste on ne connait pas le dessinateur on ne sait pas quel sera vraiment le sujet c'est lié à Rogue One on en sait mais on n'en sait pas plus et voilà Han Solo au passage ce sera proposé aussi en librairie pour l'instant on reste vraiment sur Star Wars et Tadrador en série Kiosk et les autres séries qui sont proposées en librairie et d'ailleurs en parlant de librairie on reste un autre truc qui est déjà un peu parlé j'ai mis à la part de la suite ça va marcher voilà alors je vais parler des adaptations de films et comme je l'avais dit tout au début de la conférence je le rappelle pour ceux qui sont arrivés pendant au niveau du canon officiel dans ce qui a été produit avant 2015 on a été gardé à part les films et les dessins animés que grosso modo que les adaptations de films en comics ou en romans et il se trouve que en ce qui concerne les adaptations d'un nouvel espoir L'Empire Contre-Attaque et Retour du Jedi Marvel a proposé des nouvelles versions l'année dernière des versions avec des nouvelles couvertures par Dianov une nouvelle colorisation des intros par des acteurs des films comme Nathan et eux et un plus grand format alors nous on va vous les proposer à la fin de l'année en septembre octobre novembre septembre pour un nouvel espoir octobre pour un peu contre-attaque novembre pour Retour du Jedi et ça va être des éditions très grand format on va vous proposer un format plus grand qu'aux Etats-Unis donc très bon et où en fait il y aura une surjacquette où on couvrira la couverture oh non mais par contre vous pourrez utiliser cette surjacquette oh oui pour faire un poster géant de chacun des films donc ça va être pour faire un poster encore plus grand voilà 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 je suis allé trop vite mais j'ai fini en gros ce que j'avais à dire sur le sujet par contre si vous avez des questions n'hésitez pas je suis allé trop vite en plus j'ai largement le temps voilà voilà qu'est-ce que j'en ai dit de la publication de ces trois PO alors en ce qui concerne ces trois PO en fait on avait un plan et vu qu'on a mis des gens qui travaillent beaucoup on réfléchit toujours à se dire est-ce que notre plan il est bien là au bout d'un moment on s'est dit que non en fait il n'était pas assez bien que ça on peut peut-être faire mieux etc donc pour l'instant on a eu l'idée de où on veut publier mais vu que l'idée on ne l'a pas encore mis un gros tampon officiel c'est bon ça ne bougera plus voilà je préfère ne pas en dire plus on ne l'oublie pas il sera publié en français de toute façon l'idée c'est vraiment de ne pas publier si on publie en kiosque il sera republié après en librairie si on publie en librairie voilà il sera publié en librairie mais en tout cas on ne l'oublie pas on le veut en plus il est vachement bien donc voilà il n'est pas oublié on le pense d'ici normalement fin d'année ou début d'année prochaine on va il sera en français mais pour l'instant je ne peux pas en dire plus parce qu'on on n'a pas de tantons officielles dessus d'autres questions ? oui pareil là on n'a pas un mot précis donc je préfère éviter de dire quelque chose mais c'est cette zone temporelle là de toute façon globalement sur les commis de Star Wars on est sur une publication qui est collée à la VO donc dès qu'on aura dès que l'art sera fini quelques semaines mois après il sera en VF vous avez parlé tout à l'heure de la volonté de qui s'est fait de réintroduire avec le personnage des jambes est-ce qu'il y a pas comme un risque que tout ça devient très confus ? non parce que si vous ne les connaissez pas ça ne change rien pour vous en fait vous voyez un perso vous ne le connaissez pas et si vous le connaissez vous pouvez juste faire ah c'est cool lui je le connais mais en fait les histoires qui sont liées à lui bah non vous ne les connaissez pas mais vous connaissez un peu le style de perso que ça on voit là derrière le coup mais là vous avez tout ce que je sais pour avoir mieux ouais ouais mais c'est pour ça qu'ils le font avec précaution aussi il ne faut pas s'attendre à avoir des persos avec un gros historique avec un produit n'importe comment ou des choses comme ça je pense que c'est sur des persos où ils savent vraiment ce qu'ils font ou ce qu'ils vont réintroduire progressivement comme ils ne l'avaient pas si on peut imaginer le gros sauveur en ce moment à Verdun à l'éducation de l'ibé à l'éducation dans une grosse complication ah oui oui ça serait un cas voilà c'est sûr alors pour rebondir expliquer ta question actuellement dans le mag comics donc qui est disponible à QC et sinon en kiosque etc il y a un crossover entre les deux titres Star Wars et Dark Vador Dark Vador a été piégé il part un autre mec de l'Empire il tombe du coup au milieu des rebelles son vaisseau est abattu et du coup les rebelles sont bloqués avec la voix c'est parce que c'est plutôt dans ce sens vrai que ça se passe et et du coup c'est un crossover entre les deux histoires c'est à dire que d'un chapitre de Star Wars on passe à un chapitre de Dark Vador etc en suivant comme ça une seule histoire entre les deux titres et donc c'est publié dans le kiosque numéro 7 celui qui est disponible actuellement et dans le 8 qui sera disponible du coup dans deux mois et comme on a vu les tomes 1 et 2 de Star Wars et de Dark Vador il y aura un tome Vador abattu qui contiendra l'intégralité du crossover et qui sera publié d'ici avant la fin de l'année pour le coup le seul petit truc que je peux rajouter c'est qu'il ne sera pas numéroté pour éviter de devoir forcément le mettre à la suite d'un coup de choses etc on évitera la numérotation pour la reprendre avec les tomes d'après est-ce que vous pourrez imaginer par un jour d'un magazine en plus des épisodes de Star Wars et Vador des petites courtes séries des coupages en fait on peut tout imaginer parce que comme je le disais tout à l'heure en fait on remet nos plans un peu à plat à chaque fois pour essayer de trouver les meilleures manières de faire pour les publications de VF pour l'instant comme je le disais par contre on reste sur les publications de Star Wars en Vador et le reste en libre-là J'aimerais savoir qu'en fait par rapport aux jeux vidéo on a énormément de jeux avec différents gavons est-ce qu'il y aurait une adaptation de ces personnages de jeux vidéo ? Alors peut-être dans l'univers carré tendu pour le coup là comme ça je ne sais pas par contre pour l'instant non il n'y en a pas dans les comics officiels depuis 2015 par contre comme je le disais il essaie vraiment de rajouter pas mal de tissus narratifs entre les différents modes de narration donc c'est possible qu'Ater il le fasse aussi pour des jeux vidéo ce moment j'ai l'impression que sur les jeux vidéo récents de Star Wars vous me détrompez vous me faites non non tout ça si c'est le cas mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de scénarios moi j'ai pas trop le compte par exemple de votre scénario il n'y en a pas et dans les autres jeux là je pense on voit pas trop de mode scénario donc j'ai l'impression que s'il y avait des personnages intéressants dans les jeux vidéo c'était plus dans les modes d'avant il y a un web comique coréen qui fait partie est-ce que vous avez des plans sur une publication pas créée non pas pour l'instant si il n'y a plus de questions je vais vous laisser reprofiter du beau temps et je vous remercie